Bonjour et bienvenue sur Legata TV, bonjour les droïdes, j'espère que vous avez la fin. On se retrouve pour l'épisode 3 de Deathcraft, ce Nintendo Switch, le jeu, le jeu sort le 19 mai 2022. Et donc si t'as pas vu les deux premiers épisodes, bah go, dans le premier épisode, on découvre le jeu. Voilà, l'intro cinématique et tralala. Dans l'épisode 2, on a été chercher Papi Zombie, puis on a découvert notre putain de bras mutant là, zombie. Et là, du coup, on arrive en nuit et on a réussi à intégrer le bidonville. Donc on va voir un peu, et là, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir m'en poser. Max au grand carbone, on l'a vu tout à l'heure, ravi de vous revoir. Bienvenue au bidonville, chers amis. La vie est parfois un peu dure ici, donc pour célébrer votre arrivée, je dois vous donner quelques conseils pour vous aider à vous défendre. Leçon numéro 1, vous devriez surveiller votre indice de recherche. Cet endroit, c'est comme une ville, il y a un genre de police spéciale qui essaie de faire régner l'ordre. Si vous commettez trop de méfaits, ils vous colleront un indice de recherche. Si votre indice est trop élevé, ces types essaieront de se débarrasser de vous tout en vous tournant. Bah normal quoi. Vous ne pourrez pas vous débarrasser d'eux tant que votre indice de recherche n'aura pas disparu. Tuez des gens à droite et à gauche pour leur voler des objets et vous portera préjudice un jour ou l'autre. Votre indice de recherche devra diminuer avec le temps tant que vous faites le profil bas et que vous attendez que les choses se tassent. Il diminue lentement, donc ouais, c'est comme dans GTA quoi. Leçon numéro 2, de l'importance d'une menace bien placée. Si vous cherchez un objet, quelqu'un dans le coin le possède peut-être. Une méthode consiste à l'obtenir par la contrainte. Votre indice de recherche augmente quand même, mais pas autant que si vous l'aviez tué de sang frein. Et s'il s'agit d'un dieu, il n'aimera pas qu'on le menace. Vous pouvez l'affaiblir juste, le mettre KO et ce qui vous permettra de récupérer l'objet le plus facilement. Vous êtes peut-être déjà au courant, mais les carcuteurs créent dans un tas de... Ouais bah ouais, créent tout un tas de problèmes dans le bidonville en ce moment. C'est ce qu'on a buté dans le premier épisode. Vous pouvez en tuer autant que vous voulez. Votre indice de recherche ne bronchera pas. Si vous êtes d'humeur meurtrière, c'est vers les carcuteurs qu'il faut se tourner. Donc ça c'est bien, du coup, en plus de gérer la boisson, dormir, être à la la, manger et tout, un survival quoi. Il faut aussi gérer notre indice de popularité si tu veux être un gentil ou un méchant. Voilà tout ce que vous devez savoir pour suivre ici. Vous pouvez maintenant mener la vie qui vous plaît, amusez-vous. Et bah franchement, c'est bien. Alors, le monde a beau être en ruine, l'humanité garde un système de maintien de l'ordre. Si vous attaquez, continuez, vous volez les gens, votre indice de recherche augmentera et vous le saurez aussi. D'accord, votre indice de recherche... Ouais, c'est ce que le papier m'a dit. Donc là j'aimerais bien aller dormir. Parce que, vu comment je suis là, ça se sent pas bon. Et je sais pas si j'ai de quoi... Je crois que j'ai pas de maison, j'ai rien là. Ok, pour l'instant je vais voler personne. Donc là je me fiais de la petite carte. On va découvrir un peu la ville ensemble, ce qu'il y a, ce qu'il y a pas et tout. Faut que je fasse attention quand même. C'est un peu ce que j'ai. Ouais, si je prends ça, je vais crever direct là. Ouais, puis ça c'est pas terrible. Ça c'est quoi ça ? Coeur de zombie. Ouais, arracher de la poignée dans un zombie, ce coeur... C'est bien aimé. Donc c'est un matériau. D'accord, on peut le jeter. Viande de zombie. Ah ouais. Ah ouais, c'est pas terrible. Ah d'accord, je veux... Ah ouais, chaud ! Je peux transformer en zombie là. Ah ouais, c'est pas mal ça. Écoutez le coeur. Ah ouais, je suis en train de crever là. Il va falloir que je me repose. J'ai pas trop le choix. Là par là. Je vais faire attention à ce que je fais. Ah pour courir, il faut appuyer sur L en fait. Ah, sur le joy-con. Attends là, il y a un truc là, mais je sais pas ce qu'il me veut lui. Parlez. Mais je veux juste me reposer moi en fait. Pardon. Ça serait pas Misonby. Monsieur Misonby. Alors, t'as pris des marques ? T'as pris tes marques ? Je viens d'arriver, alors pas encore. Ah et ben, je suis sûr que tu vas vite te sentir comme chez toi. Il y a plein de gens qui ont besoin d'être dans le coin. Alors tu ferais mieux d'être sympa et de discuter avec eux quand t'auras le temps. En parlant d'aide, tu n'aurais pas trois rats rôtis sur toi par hasard. C'est juste qu'il y a trois gamins infamés dans le coin et j'aimerais vraiment leur trouver un truc à manger. Euh, comment on va le faire cuire ? Et puis d'ailleurs, c'est pas à moi de faire ça. Écoute, ça partit bien à t'entretiens de ton image. Et puis, c'est pas comme si tu pouvais entrer dans la ville. Pour l'instant, je suis sûr que ta priorité est de te nourrir. Et je suis prêt à parier que tu n'as pas envie de savoir ce que la viande de rat pourrie peut faire à ton estomac. Je suppose que tu as raison. Le fait est que le feu est essentiel à notre survie. Même les aliments les plus pourris deviennent passables une fois cuits. Ouais, ben on avait testé tout à l'heure. Alors, si on faisait un feu, je vais te montrer comment faire. D'accord, si tu veux. Qu'est-ce que je dois faire au juste ? Pour avoir du bois. Il nous faut ouverte la sélection des compétences que vous... Ah ouais, cool, on a des compétences. Après avoir appris une compétence, rendez-vous dans un établi ou voir le menu d'artisan pour le boire. Ah, cool ! Donc, il y a un artisan là où je dors. Enfin, un artisan, il y a un établi pour... Donc, on a des points de compétences aussi. Donc, du coup, ouais, le jeu va être à mort étoffé, quoi. Important. Il doit être déposé une voie fabriquée. Les objets à placer ne peuvent être déposés lorsqu'ils brillent en rouge. D'accord. Bien, donc, très bien. Afin de créer ce foyer, tu dois apprendre la bonne compétence. Appuyez sur le buton ZL et ZR pour ouvrir ta page de compétences. Alors, voilà. Voyons, cette page de compétences, tu peux utiliser L pour déplacer du curseur, sélectionner cuisse ton novice, car tu en auras besoin pour construire ton foyer de feu. Ok. C'est un peu pourri, par contre. Maintenant, appuyez sur le bouton apprendre. La compétence humaine, ok. Donc, il faut... Et voilà. Voilà, tu sais maintenant. Comment créer un foyer ? Tu auras besoin de points de survie, PS, pour apprendre de nouvelles compétences. Pour gagner des PS, tu dois récolter des objets ou massacrer des ennemis. La routine, quoi. Je t'ai filé des PS cette fois, mais à partir de maintenant, tu te débrouilles. La prochaine étape est de regarder ce dont tu as besoin pour créer un foyer. Appuyez sur X pour afficher les informations du foyer et appuyez sur A. D'accord, on va appuyer sur X. Ah, d'accord. A, détail. Donc, il faut du bois et une torche. Ah ouais, comme on n'a pas la torche, c'est un peu le bordel, quoi. Ok, quand t'as fini, tu regardes là. Et voilà, c'est tout ce que tu as besoin. Donc, besoin d'un pour apprendre une nouvelle coupe. C'est cool. Sauf que, comme... Tiens, voilà des torches. Je te les offre de bon cœur. Une fois que ton feu sera parti, tu veux bien faire retirer trois rats pour moi, s'il te plaît ? D'accord, mais va pas te plaindre si c'est dégueu. Ça doit être comestible, c'est tout. Ramène-les ici et je te donnerai un petit quelque chose en échange. De te procurer trois morceaux de viande de rats avant de retourner à la base. Ok. Ok. Hop. Mais on va pas... On va récupérer là. Voilà. Fabriquer des objets. Déployable. Un foyer. Fabriquer. Oui. Et voilà, on a fabriqué notre premier foyer. On va le poser... Ouais, si tu veux. On va l'installer là. Tranquille au moins. Donc, c'est vachement bien. Franchement, on découvre pas mal de trucs et tout. Franchement, le jeu, ça va être une tuerie. Ça continue comme ça, on peut faire l'impasse sur les graphismes. Et là, du coup, il faut fabriquer les objets. Alors, faire cuire de la viande. Et j'ai mes trois morceaux et je vais dormir, je vais le ramener, puis ça va être la fin de l'épisode. Ça va être bien. Hop. Du coup, là, j'ai... Qu'est-ce que... Je récupère... Ah oui, je récupère. Oh, je vais mourir, là. On va aller se reposer, ça va être bien. On va voir un peu ce que ça donne, comme ça. Se reposer quand on n'est pas terrible. Ah oui, quand même. Ah oui, là, on a récupéré full patate, là. Oh, là, ça vaut le coup, quand même. C'est mieux que tout à l'heure. Bien prendre en considération tout ça. Ça fait pas mal de choses dès le début, mais... Donc maintenant, tu peux manger du rat et tout. Allez, on va lui le donner, puis... Ah, j'y arrive. Evidemment. Un peu mal modélisé, quand même. Mais j'aime bien comment c'est fait. J'aime bien la direction artistique du jeu. Et franchement, on le surveille sur le game, là. Pfff, c'est du loire. Tiens, 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 tiens. C'est bien vrai, ce qu'on dit ? Si tu es à moi, je vais le mettre à cet endroit sur la face de la Terre. Si ça ne tenait qu'à moi, je resterai à cet endroit de la surface de la Terre. Mais j'ai des jambes de nez bon. Tout dans les muscées, toujours rien dans le crâne, hein. Qu'est-ce qui nous vaut le déplaisir de ta venue ? Le fichu zivre que Nebron a capturé s'est enfui. Et il veut le récupérer. Si tu ne veux pas finir en bouillie, j'espère que tu as des infos pour moi. Un zivre ? Ah oui, j'en ai vu un. Quoi ? Bon sang, dis-moi où il est. Sors du bidonville et tu trouveras tous les ongles que tu veux. Prends-en un qui te plaît. Et mission accomplie. Espèce de sale petit. Tu crois pouvoir te payer ma tête ? Ça schwingue ici. Je me tiens avant que l'auteur n'imprègne mes vêtements. Tu ne crois pas, t'en tirer comme ça. Tu me le perdras. Donc il a quoi ? Il a compris que le mi-zombie était recherché. Il semble le connaître. Vous voyez le voir. De toute façon, on a trois rats. Et puis en plus, on est un chasseur de zombies. Et toi, tu n'auras pas d'air agréé ? Ça me fait plaisir. Les enfants seront contents d'avoir un peu de nourriture. Si tu veux survivre dans ce monde de brut, tu devras compter sur tes compétences. Il te faudra construire des armes et tout un tas de trucs pour l'établir à l'établi de ton meilleur ami. Jette un oeil à la page de compétences. Si tu es coincé, peut-être que tu trouveras quelque chose d'utile. Apprends des compétences puis trouver des matériaux pour fabriquer des objets compris. Au fait, je me demandais le blond aux airs des billes qui est passé un peu plus tôt, c'était qui ? Oh, Brandon ! Bah, t'occupe pas de cet affreux ballot. Il vaut pas la peine qu'on s'intéresse à lui. Ah oui, voici ta récompense. Je compte sur toi pour aider d'autres habitants, l'ami. Et il me semble que Papy Zombie te cherchait. Il voulait pas la fermer. Il parlait de recherche sur les mi-zombies ou je sais pas quoi. Hop, je vais voir ce qu'il me... Le vieux vit sûrement ici depuis une éternité. Il devrait pouvoir me renseigner. Bon bah voilà, on a réussi. Donc c'était l'épisode 3 de Death Raft sur Nintendo Switch. Donc le jeu sort le 19 mai au prix de 25 euros. On verra ce que ça vaut et on continue l'aventure ensemble tranquillou vers d'autres épisodes. Salut ! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux donc Facebook, Twitter et Snapchat ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.